Cinq martyrs chrétiens du communisme, extraits du Synaxère « Vie des saints » de l'Église orthodoxe, 1er juin. Basile Martis naquit en 1870 à Thératine en Pau de l'Asie et fut ordonné prêtre en 1900. Il travailla d'abord comme missionnaire en Alaska, puis au Canada et en Pennsylvanie dans le diocèse d'Amérique de l'Église russe. De retour en Europe, il devint prêtre de paroisse et à la suite de la déclaration de l'autocéphalie de l'Église de Pologne, en 1924, il fut nommé chaplain des soldats orthodoxes de l'armée polonaise. Il prit sa retraite avant la déclaration de la guerre et retourna dans son village natal où il vivait avec sa fille cadette, Hélène, le mari de celle-ci, et leur fille de 4 ans, Irène. Le grand vendredi 1945, qui tombait cette année-là le 4 mai, une voisine vint conseiller au père Basile de s'enfuir, car elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles les communistes projetaient de le tuer. Le père Basile déclara qu'il ne s'enfuirait pas, car il n'avait rien fait de mal et parce que le Christ n'avait pas fui devant la mort. La nuit venue, les communistes firent irruption dans la demeure, enfermèrent Irène dans le grenier et maltraitèrent Hélène, qui était enceinte, dans une chambre à l'étage, tandis que d'autres hommes torturaient le père Basile. Au bout de 4 heures, ils l'abattirent à coups de balles. Comme l'un d'entre eux se préparait à tirer sur Hélène, celle-ci commença à réciter le « Notre père » et la main de l'homme se trouva paralysée. Elle put alors s'échapper avec sa fille et se réfugier dans la maison de voisins. Lorsque son mari, qui était sorti pour chercher du travail, rentra le lendemain, il découvrit le corps du père Basile, qu'il eut du mal à reconnaître tant il était défiguré. Le corps du saint martyr fut enseveli à Tératine, puis transféré dans le cimetière orthodoxe de Varsovie, d'où il fut exhumé en 2003. Le saint héromartyr Paul Svachko naquit à Zablotsy, dans la région de Voligny, en Ukraine, en 1893. Il épousa Johanna en 1923 et fut ordonné prêtre l'année suivante. D'abord assigné à la paroisse de Potok-Gorni, près de Tarnogrod, il fut ensuite chargé d'un travail missionnaire auprès des uniades de Lemko, dans les Carpathes polonaises. Transféré à Sidliska, dans la région de Zamosk, en 1938, lui et son épouse furent plusieurs fois l'objet de brutalités au cours de la guerre et leur maison fut saccagée. En 1943, le père Paul fut muté à Graboviec, et, le jour de la dormition de la Mère de Dieu, ils furent attaqués dans leur demeure. Pendant une heure, les communistes les soumirent à d'horribles tortures. Ils brisèrent les bras et les jambes de Johanna avant de lui ouvrir le ventre, puis ils frappèrent le père Paul en lui tailladant la chair en de nombreux endroits. Des voisins cachés à proximité entendirent leurs cris, puis les coups de feu qui leur procurèrent la couronne du martyr. Le saint héros martyr, Pierre Orisco, né en 1891, près de Tomasso Lubelsky, acheva ses études dans un collège agricole, puis travailla quelque temps comme instituteur. A l'âge de 30 ans, il entra au séminaire de Kresmeniek et fut ordonné prêtre après son mariage. Il servit dans le diocèse de Voligny jusqu'à l'occupation soviétique et retourna alors dans sa région natale de Chelm, malgré les dangers qui guettaient les prêtres orthodoxes de la part des communistes. Attaqué à plusieurs reprises, il continua cependant son ministère. Le 10 avril 1944, alors qu'il se trouvait dans un village dépendant de sa paroisse pour y célébrer la divine liturgie, des communistes firent irruption dans l'église, le tirèrent violemment de l'autel et le traînèrent à travers le village, jusqu'à un marécage où, après l'avoir dépouillé de ses ornements, ils le plongèrent dans la boue, puis lâchèrent des chevaux pour le piétiner. Le tirant ensuite de la boue, ils lui arrachèrent les yeux, lui tranchèrent le nez, les oreilles et la langue en criant « Prends ça, Pop, pour votre église et la foi orthodoxe ! » Le chantre Théodore Rosac, qui avait été arrêté avec le père Pierre, mais qui survécu, fut témoin de cette scène et la rapporta. Le saint héros-martyr Serge Zachar Souk naquit en 1915 à Sichovitz, près de Rubiesseau. Après ses études au séminaire, il suivit les cours de l'école diaconale du monastère Saint-Onufre à Jablesna. Ordonné au début de la guerre à Villeneuve, il fut assigné à la paroisse de Nabroge, où, après avoir été plusieurs fois menacé, il fut assassiné le 6 mai 1943. Les communistes firent irruption dans sa demeure, le jetèrent à terre et le frappèrent avec leur crosse de fusil, jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Ils profanèrent ensuite la chapelle qui était installée chez lui, renversèrent l'autel et l'évangile, piétinèrent les icônes, et, en quittant l'endroit, ils abattirent le père Serge d'un coup de fusil.